Je me voyais sportif parce que j'adorais le sport, mais Dieu merci, j'ai découvert la boxe. J'avais comme objectif d'intégrer l'équipe de France. C'est à l'âge de 15 ans en France, il a trouvé son orientation. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Tu demandes à un adolescent de 15 ans, il faut que tu t'orientes par rapport à tes études. Tu es comme, qu'est-ce que je veux faire? Ça fait depuis que Christian a 15 ans qu'il met tous ses oeufs dans le même panier, si on veut. Il est différent, Christian Mbilly. Il est capable de lancer des coups sans arrêt. Il frappe fort, il part un peu avec ton amour propre, c'est qu'il ne recule jamais. C'est quelqu'un qui est très mature et c'est quelqu'un qui arrive à maturité au moment où les combats vont prendre de l'ampleur. Je pense que Christian est seulement quelques steps de la lutte de l'équipe mondiale. Rapid! Rapid! Je suis passionné par la restauration, par la gastronomie. Enfin, un peu moins maintenant, maintenant que je suis en préparation. Mais c'est vrai qu'on va dire que toutes les fin de semaine, j'aime bien découvrir des beaux restaurants ou des trucs du genre. On va dire que sur mon côté français. On va dire qu'on est quand même trois des cinq à table, qui étaient en France avec toi pour ton dernier combat contre Valé Alexander. Si on retourne en arrière un peu avec l'expérience, avec du recul, c'est quoi qui retient le plus ton attention? Le côté politique, ce que je regarde, c'est ma condition physique. Un 10-round quand même assez solide. Première reprise avec Christian, qui face à Vaughan Alexander. Oui, Alexander, encore en maîtrise. Il a un crâne solide, Vaughan Alexander, mais il travaille en haut en bas, Christian. Oh là là ! Oh oui, bon poché droit encore ! Face à Christian, il y a un boxeur qui le savait solide. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un boxeur qui est dur justement. Et face à Christian, on s'attendait à un combat âpre, dur, comme ils sont en train de le délivrer actuellement. C'est une machine, je l'ai oublié. Il avait une bonne stratégie là-dessus parce que lui, il était vraiment en off-line. Il était en mode économie d'énergie. Il connaît vraiment pas de risque, là, c'est comme... j'ai survis. Alors, à un certain moment, nous, de notre côté, quand on voit Christian qui en fait beaucoup, puis l'autre qui fait rien, on se dit, OK, mais il attend pour exploser dans la deuxième moitié de combat. Il faut rester vigilants, parce que c'était sa tactique peut-être, laisser Christian se fatiguer un peu pour être plus actif. Mais ce que les gens arrivent pas à comprendre, c'est que les énergies de Christian avant que ça descende, c'est vraiment long. Fait que tu vis tout un calvaire avant de pouvoir essayer d'ouvrir la machine. Puis quand t'essayes d'ouvrir la machine, ben il va t'en remettre quand même. Athlétiquement, c'est un monstre. C'est un gars qui est capable de faire n'importe quoi. Si tu lui disais de faire un marathon, il ferait un marathon. Si tu lui disais de faire n'importe quoi, il le ferait. Puis athlétiquement, c'est vraiment... il a déjà tous les bagages nécessaires. Son objectif, c'est qu'il le pète en deux. On l'a vu contre Van Alexander, là, il y a un rouleau compresseur du début à la fin du combat. Il est tout le temps dans ta face. Tu viens comme découragé de l'affronter. Les quatre premiers rounds, souvent, il y en a beaucoup qui vont être capable de le faire, mais lorsque t'arrives à un certain stage de boxeur, est-ce que t'es capable, au huitième, neuvième, sixième round, d'avoir le même type de détermination, le même type de technique? Il est fatigué, mais il est trop présent. Bon, il perd plus de Christian. C'est la deuxième fois, là, qu'il nous démontre qu'il est capable de maintenir une cadence impressionnante sur dix rondes, sans casser. Là, bien qu'il ait eu une crampe à la jambe, il est arrivé à faire fi de ça, puis donner tout ce qu'il pouvait donner. Il a dit tout à l'heure dans le coin, il ressentait comme une crampe au niveau de la jambe. Ouais, une petite contracture. Attention, l'autre encore, petite. Ouais, ouais, il a en profité, hein, il a envoyé direct, là. Je ne pense pas jamais avoir entendu une foule aussi en délire, là. Les gens frappaient tellement fort sur mes astrales, en mettant, on aurait dit, un tremblement de terre, tellement ça résonnait. Alors, regarde. Ah, il peut peut-être finir, parce que là, il prend une vraie déferlante pour prendre le choix avant d'Alexander, et lui dit non, j'ai rien! Il travaille au corps! Oh, les marceaux qui l'envoient à Christian Pili! Donc, à chaque round, round par round, tu dominais, puis c'était comme... on remarquait bien. Belle performance, hein, John? Oui. Encore une fois, on le rappelle, ça monte en régime en termes d'adversité. Christian, malgré la grandeur de son talent, toute sa confiance en lui est palpable, mais il a beaucoup d'humilité, puis ça, c'est... dans ce sport-là, c'est pas une qualité obligée, si on peut dire ça poliment. C'était une grosse victoire pour lui, c'était un beau show, il y avait beaucoup de monde. Quand on est arrivé dans la chambre, il y avait pas de question de qui rentrait, qui qui était là, qui qui était pas là. Ah, je veux voir un tel! Ha, ha, ha! Ha, ha! La seule personne qui avait sa place, c'était sa mère, sa nièce, sa soeur, son père, et son premier coach de boxe qu'il a eu en France. C'était magnifique de voir, pour lui, ses valeurs profondes, c'est son monde proche. Ça représente bien Christian, cette... 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 vérité-là, c'est un... c'est un gars vrai. Plaisir de boxer à la maison aussi, Christian, c'était important. C'était important, c'était important, et je tiens à remercier tout le monde. Merci du soutien. À court et à moyen terme, j'aurai besoin de vous. D'ici deux, trois ans, on ira chercher la ceinture. J'aurai besoin de vous. Merci pour votre soutien. Merci à tous. Allo, ma... Souris, t'es filmée. N'importe quoi. Ha, 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 ha! Elle dit, souris, t'es filmée. Allo, tu fais quoi? Bah, je suis en train de voir monter là, après je vais aller à l'entraînement là, dans... même pas dix minutes. La distance fait en sorte que bah, c'est sûr que s'il n'y a pas WhatsApp là, ça aurait été compliqué. Mais ouais, on s'appelle régulièrement. Ma maman, on va dire, c'est minimum trois fois par semaine. Mon papa, on a un rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches. Mon grand-père était polygame. Ma maman, elle a vécu une vie d'esclave parce qu'elle était l'enfant de la première femme qui fait en sorte qu'elle avait tous les corvées. Elle faisait tout ce qu'il y avait à faire. Elle avait vraiment une vie horrible. Et ce qui fait en sorte qu'elle a dû quitter le foyer assez tôt dans sa vie. Elle a dû quitter à 14 ans, sans fuir de chez son père, aller vivre en ville. Elle est partie avec sa petite sœur de trois ans de moins qu'elle. Et en même temps, tu tombes enceinte. Et c'est ça, elle m'a assumé jusqu'au bout. Ce qui fait en sorte qu'à 15 ans, avec une petite sœur et un enfant, t'as pas la belle vie là. Par chance, elle a connu mon père, qui est ingénieur en travaux publics, qui est un Français, qui est mon papa adoptif d'ailleurs. Et c'est ça, et... Bon, elle est filmée, mon papa. Souris, t'es filmée ? Oui, t'es filmée. Ah non, elle dit non. Il est quelle heure ? Ils sont mariés, elle est partie en France, et je les ai rejoint quelques années, enfin, deux ou trois ans après. Quand je suis arrivé à Montréal, tu sais pas encore si tu vas rester là, tu sais pas encore si c'est ici que tu vas vivre ta vie. Par exemple, moi, quand je suis né d'arriver, je rentre en France après chaque combat. Ce qui faisait en sorte que, ouais, je rentre en France 4-5 fois l'année. M. Billy, il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. En 2016, il a fait partie de la plus grande équipe olympique de la France. Il avait envoyé 11 boxeurs cette année-là. Un seul a décidé de s'expatrier pour sa carrière professionnelle, et c'est Christian M. Billy. Christian M. Billy était à ce point sérieux, qui a choisi de venir au Québec pour avoir l'expertise de Marc Ramsey. Pour moi, c'est ce qui m'a toujours sauvé ou ce qui m'a toujours permis de performer jusqu'à maintenant, c'est que j'ai vraiment réglé ma vie par rapport à ma carrière. Et ça a toujours été ma priorité depuis que j'ai 16 ans, là, où j'ai intégré l'équipe de France. Il y avait le bagage, il y avait les outils pour faire la transition chez les professionnels. C'est juste après ma qualif olympique, j'ai eu un message très agréable de Marc qui me félicitait et qui était intéressé par mon profil. On a repris contact tout de suite après les Jeux de Rio. Je m'ai demandé s'il y avait toujours de l'intérêt à passer professionnel ici au Québec. Quand Marc m'a contacté, que je connaissais énormément, grâce à sa carrière avec Jean-Pascal, pour moi, j'ai vraiment pris ça comme une grosse opportunité. J'ai découvert un individu qui est excessivement professionnel, dédié à ce qu'il fait. Avec tellement une étique de travail forte, on a beaucoup de notre côté pour l'amener à bon port. Montréal, je connaissais pas à la fin. J'avais entendu parler. Je connaissais pas du tout la température, je connaissais pas du tout la brûlation. Et moi, je suis arrivé en septembre. Je crois que c'était l'été indien. Je suis venu en septembre. Il faisait beau. Je me suis une belle ville. Le monde est souriant. On rentre à la maison, on signe le contrat. On signe le contrat, je finis le contrat et je suis censé arriver en janvier. J'arrive en janvier. J'arrive en janvier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est passé? Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais au Canada, le sign-on bonus, je voulais dire que c'était zéro. Et mes parents n'ont pas compris. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'équipe de France à qui tu peux continuer tes études, tes nourris, logés, blanchis. T'as 5 000 euros par mois. Il a fallu dire non à certaines choses et voir vraiment le long terme. Parce que je me suis dit, je sais qu'avec cette équipe, avec Marc qui a déjà fait ses preuves, qu'elle a déjà eu plusieurs champions du monde, je vais être champion sûr et certain. Je suis entre les bonnes mains. C'est vraiment ça que j'ai regardé, vraiment, le très long terme. Il est ambitieux en boxe, il est ambitieux à l'extérieur du ring aussi. Christian, il ne veut pas juste être le meilleur boxeur possible. Après ça, il pense déjà à son après-carrière, il est déjà en train de bâtir. Il ne veut pas juste être un boxeur, il ne veut pas être connu juste Christian M. Billy, boxeur. Il va être connu comme Christian M. Billy, champion du monde. Et après ça, il va être connu comme Christian M. Billy, businessman. Homme aux 1001 projets qui réussissent dans tout ce qui touche. J'en parle toujours avec ma maman, d'ailleurs. Et elle connaît mes ambitions en tant que personne. Elle m'appelle l'homme de grandes ambitions parce que j'ai toujours priorisé ma carrière, ma réussite professionnelle, parce que je sais d'où on est partis. Je sais c'est quoi la misère, plus ou moins. En fait, elle me faisait une remarque, elle me disait, je pense que la misère nous a tellement frappé au Cameroun que toi, psychologiquement, ça a dû te... Le combat qui m'a le plus impressionné de Christian M. Billy, c'est quand il arrive contre Najib Mohamedi. C'est parti. Christian M. Billy, Najib Mohamedi. Mohamedi arrive au Québec avec la bonne stratégie. Il poivre M. Billy de coups. Et Christian M. Billy est comme un peu surpris par le nombre de coups que lance Mohamedi, son niveau d'activité. Et Christian le time et lui passe une main gauche. C'est cette journée-là que j'ai compris que Christian M. Billy pouvait s'ajuster. Un violent knock-out. Oh, il était knock-out même avant de tomber au sol. On l'a tout vu dans ses yeux. Et c'est ça le danger de lancer coup pour coup avec M. Billy. Autre ses attributs physiques, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a une capacité d'apprentissage assez surprenante. On essaie de le déstabiliser de toutes les manières possibles. Mais Christian arrive tout le temps avec des solutions et est capable de mettre les solutions en application. Et ça revient d'un champion à l'autre. C'est quelque chose qu'ils ont tous. C'est des gens qui croient en ce qu'ils font et qui ne baissent pas les bas au premier challenge. C'est quelqu'un qui est au mille et une solutions et qui va travailler. Et puis, peu importe c'est qui qui est devant lui, il va te regarder et il va faire pfff! On le tabasse! Ça, ça en dit long. 1, 2, 1, point! Christian, ça faisait 3 ans qu'on ne vous avait pas vu en France et on voit une vraie évolution dans votre boxe. Dans une boxe un petit peu sauvage, on voit maintenant beaucoup plus de technicité. On sent un vrai calcul. Vous écoutez votre coin. Ça y est, le plus haut niveau, il arrive. Ça y est, le haut niveau est là. D'ailleurs, le prochain combat serait un très gros combat. Une élimination du VBC pour la place de numéro un challenger à Canelo. Le combat entre Christian Mbili et Carlos Gongorov, ça a été une surprise quand c'est annoncé. Parce qu'il faut se rappeler que Saúl Canelo Alvarez, c'est l'ultime vache à lait. Il y a 10 boxeurs qui espèrent être choisis par Canelo pour faire leur plus grosse paye en carrière. Et là, ils vont en choisir un. Ça fait que pour Christian Mbili, c'est faire des coups d'éclat parce que, comme tous les autres, ils rêvent d'être choisis par Saúl Canelo Alvarez. Mais Carlos Gongorov, c'est un gars qui est excessivement dangereux. C'est un gaucher. Il frappe excessivement fort. Il amène sa puissance loin dans le combat. C'est quelque chose de risqué. On a fait un meeting, moi, Antonin Descari et Camille, ensemble pour prendre cette décision-là. On était dans une position où on se devait un petit peu de brasser les cartes au niveau international si on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive. Quand on a eu un meeting avec Marc, on m'a expliqué, oui, on a lui... Comment il s'appelle? Au Kazakh, c'est des systés. On a eu un meeting avec Ali Akhmedov. Il m'a dit, écoute, on a lui. Il est largement plus dangereux qu'Ali Akhmedov. Qu'est-ce que tu en penses? Akhmedov se sort du combat et on va chercher le gars qui lui a passé le chaos en Carlos Gongora. Moi, j'étais déjà excité. C'est parfait. C'est cet adversaire qu'on attend depuis des années. C'est un peu comme essayer de prendre un raccourci, aller sur la voie rapide. Mais ça vient avec un danger. Carlos Gongora est très dangereux. C'est des défis qu'il faut relever. Si tu n'es pas capable de relever ça, tu ne peux pas aspirer en haut. Puis ce n'est pas une marche si grosse que ça, mais c'est une bonne marche à monter. On est vraiment conscients de ce qu'on fait. On sait exactement le niveau de risque. On le prend très au sérieux, mais on a la préparation en conséquence. Et Christian, à un certain moment donné, en boxe professionnelle, il faut sauter dans le train. Et nous, on est persuadés qu'on est rendus là. Je sens Christian en pleine maturité. Il a acquis l'expérience qu'il avait besoin dans ses autres combats également pour passer à la prochaine étape. On se rapproche du plus haut niveau mondial et Christian Mbillier a encore prouvé qu'il faisait partie de cette catégorie. Moi, je ressens quelqu'un qui est un passionné de ce qu'il fait. Il veut faire partie de l'élite mondiale. Et ça, ce n'est pas toujours le cas nécessairement, mais lui, ça fait vraiment partie, je pense, d'une de ses défis personnels. À ce niveau-là, on est tous bons. On est tous très forts. Je pense que tu arrives dans le top 10 par hasard. Tous les gars ont affronté les tops. Tous les gars ont des habiletés incroyables. Tous les gars ont une bonne condition physique. Je pense vraiment que ce qui fait la différence entre un champion du monde, c'est vraiment le mindset. Là, on passe à un niveau supérieur. J'ai plus de focus, plus de rigueur à mon travail, plus de sacrifice et plus de sérieux. Moi, je vais faire un parallèle avec un joueur de hockey. Tu regardes le Lightning de Tampa Bay depuis trois ans, qui se rende en finale et qui a encore des bonnes chances pendant cette année. Qu'est-ce qui fait la différence? Un round, c'est des petits détails. C'est de plonger pour sortir la rondelle de la zone. C'est de prendre une mise en échec puis sortir la rondelle de la zone, de faire un jeu à ton coéquipier. C'est ça que ça prend. Puis lui, tu sais, c'est son entraînement, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Tous les gars commencent un round avec la trinque pleine, entre guillemets. Ils ont beaucoup l'énergie, ils sont en l'air meilleure. Quand la deuxième demi du combat commence, c'est là où on voit de quoi les gars sont faibles. Qu'est-ce que tu vas faire dans le gym? L'extra que tu vas faire quand tu arrives au round 9, 10, 11, 12, là, c'est encore du jus, là. C'est encore du gaz dans la trinque. C'est là que tu vas performer. Un bon 80% des boxeurs sont droitiers et il y a une infime partie qui sont gauchers. Du coup, il faut vraiment se réadapter et ne pas tourner sur sa main forte, sa main qui fait le plus mal. Dans 99% de cas, on tourne à droite, mais là, il faut tourner à gauche. Donc, il faut vraiment se réadapter à tout. Ça va monter d'un cran, ce que je dis. Ce combat-là, ça va être du Christian à Billy fois 10. Tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, on va le multiplier par 10. Que ça soit techniquement, que ça soit physiquement, que ça soit cardiovasculairement, que ça soit au niveau de la puissance. Je te dirais que c'est peut-être le premier camp d'entraînement où on met vraiment toute la logistique des grands combats. Les entraînements sont fermés. Alors, c'est des entraînements où les trois coachs, moi, Luc-Nincent Ouellet et Samuel Descari, on est concentrés uniquement sur Christian et Billy. Alors, le repérage des erreurs et des choses à corriger, des choses à... est beaucoup plus serré que ça l'est dans des camps d'entraînement normal. Karim a vraiment développé une programmation par rapport à Christian qui va l'aider à améliorer ses forces, puis essayer de compenser aussi sur des choses peut-être qui sont parfois peut-être plus difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un athlète qui est extrêmement complet. On commence à impliquer des neurologues, comme je le fais avec Arthur Berthaviev. C'est vraiment des exercices par un casque de réalité virtuelle où tu vas prendre des décisions rapidement. Le mandat du Dr David Injuste, c'est vraiment d'y faire prendre les meilleures décisions dans le plus court temps. Et je pense que c'est vraiment la somme de ces petits détails-là qui feront la différence à très, très haut niveau. OK, parfait. Meilleur vœu mon fils, Christian Guy. Je suis la reine Clarisse Douala Belle, l'épouse du roi Belle. Bonne chance pour le combat du 23 mars. À travers ma voix, toutes les régions du Cameroun, nous sommes avec toi. Va et rugis comme un lion, tu as tout le Cameroun derrière toi. Tu as toute l'Afrique derrière toi. Nous t'aimons et nous sommes avec toi. Carreau pour le 23 mars. Voilà, il faut m'envoyer la vidéo là, là. Je vais l'envoyer à ma maman. Elle va être super fière. Après une victoire contre Carlos Gongora, on part à la chasse de trouver un combat de championnat du monde contre Christian Billy. D'un point de vue de boxe, Christian Billy va dominer le combat contre Gongora. Le danger, c'est que d'une seule main gauche, Carlos Gongora peut tout arrêter. On parle beaucoup de la gauche de Gongora, mais on parle aussi beaucoup du crochet gauche de Christian Billy. Après, c'est sûr qu'il est une bonne gauche, on va se méfier, on va faire attention. Mais le camp d'entraînement est adapté à ça. Mais dans tous les cas, je pense que c'est mon crochet gauche qui aura le dernier mot. C'est mon crochet de la bande épilée !